Chers amis, bonjour ! Nous voici maintenant au Jeu du Saint, première étape du Triduum Pascal. Curieusement, l'évangile de la liturgie de ce jour ne nous donne pas à entendre le récit de l'institution de la dernière scène, mais celui du lavement des pieds. Pourtant, il s'agit bien du dernier repas de Jésus avec ses amis, il s'agit bien d'un unique et même sacrement, celui de l'Eucharistie. L'évangéliste saint Jean, en bon théologien, nous le présente ainsi. Il faudrait relire très attentivement les premiers versets du chapitre 13 de cet évangile, car ce qui nous est dit est énorme, tellement énorme que même l'éternité ne suffira pas pour que l'on puisse s'en remettre, pour que l'on puisse digérer tout cela. Écoutons. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son père, « Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. » Retenons au moins une chose. Eucharistie et lavement des pieds égale geste de l'amour fou de notre Dieu, qui a tant aimé le monde et qui se donne encore et encore. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il portait à la ceinture. Ici, retenons que l'Eucharistie et lavement des pieds égale geste d'abaissement, de dépouillement et de dépouillement extrême de notre Dieu. Non seulement il veut se mettre à hauteur d'homme, mais il descend encore plus bas que nous. Vous vous rendez compte ? Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est Dieu lui-même qui se met à genoux devant nous, dans cette posture absolument bouleversante et sidérante, le Créateur se met à genoux devant sa créature. Et voilà qu'il est là, à nos pieds, nous suppliant de nous laisser laver les pieds, nous suppliant de nous laisser toucher, de nous laisser aimer. Tout comme d'ailleurs, il est là, dans son extrême dépouillement, dans la simplicité d'un petit morceau de pain qui se donne. Il se dépouille de sa gloire, il quitte les cieux, il quitte ses vêtements. Maintenant, à nos pieds, maintenant, il devient mendiant de notre consentement. Oh ! Le Seigneur Jésus n'a pas attendu le lavement des pieds pour se dépouiller et s'abaisser. Il l'a fait dès le soir de Noël, en se plongeant dans notre glaise, dans notre boue. Il l'a fait pendant trente ans, en partageant l'humble quotidien des femmes et des hommes de son temps. Il l'a fait, se dépouillement, pendant trois ans, en se faisant tout proche des malades, des pécheurs, des pauvres et des souffrants. Il s'abaisse encore pendant le dernier repas, il s'abaissera encore demain, en épousant la souffrance la plus abjecte. Il s'abaissera encore en descendant jusqu'aux profondeurs de la mort pour nous y chercher. Rappelez-vous la deuxième lecture de ce Dimanche des Rameaux, dans l'Épitre de Saint Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Paul nous disait « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. » Et c'est cela, l'Eucharistie, Christ qui se dépouille, Christ qui prend notre pauvre condition et qui descend encore plus bas, encore plus bas. Chers amis, dans le Christ, en ce jeudi saint, vous allez sans doute éprouver plus douloureusement encore le fait de ne pouvoir vous rassembler pour célébrer l'Eucharistie. Mais vous savez, pour nous aussi, prêtres, ce sera une souffrance de ne pouvoir être au milieu de vous. Mais n'oubliez jamais que l'Eucharistie, c'est aussi et en même temps le sacrement de l'amour, le sacrement de la charité. On ne peut pas séparer l'Eucharistie et l'avement des pieds. C'est un tout. On ne peut pas recevoir le corps de Christ sans être convié à être nous aussi serviteurs du corps de Christ et serviteurs de tous les membres du corps de Christ, de tous les membres de l'humanité, et spécialement des membres souffrants. Oui, chers frères et sœurs, vous ne pourrez pas célébrer l'Eucharistie aujourd'hui. Mais au moins, vous pouvez inventer mille et un geste de charité auprès de tant d'hommes et de femmes qui en ont grand besoin en ces jours d'épidémie. Oui, oui, vraiment, vous pouvez vous faire extrêmement inventif pour déployer la charité de Christ tout autour de vous. Là où sont amour et charité, Dieu est présent, réellement. Bon, c'est de ça.